Bonjour et bienvenue dans cette baladodiffusion présentée par l'équipe du Récit FGA. L'intention est de vous faire découvrir l'univers pédago-numérique tout en vous libérant les mains et la tête d'un ordinateur. Pour mieux vous en parler, PodGA fait référence à un « pas de géant », une métaphore en lien avec le défi qu'assument les élèves et les intervenants de la FGA. Nous souhaitons vous partager la réalité, les actions et les réalisations du réseau en donnant la parole à des acteurs issus de toutes les régions du Québec. Parce que les défis de la FGA sont nombreux, parce qu'il existe une panoplie de solutions et d'innovations pédago-numériques, parce que chaque petit pas en avant est une réussite et parce qu'on aime ça pousser les limites et rêver grand, on vous propose de vivre et de faire ensemble un PodGA. Gérer sa classe, c'est quoi? En fait, c'est de mettre en place des mesures préventives. On est vraiment dans la prévention des comportements à l'aide de pratiques gagnantes. Puis, c'est de favoriser la réussite des élèves avec contrôle et économie d'énergie. Donc, c'est vraiment les deux points clés que j'aime utiliser quand je parle de gestion de place. Il ne faut pas oublier, par exemple, que c'est le rôle de l'enseignant. Donc, c'est leurs choix qui vont influencer l'apprentissage, la motivation et la dynamique du groupe classe. C'est vraiment Nancy Gaudreau, sa pratique, qui va nous avoir guidés. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle travaille sur les cinq doigts de la main. Donc, la gestion de classe, ce n'est pas juste gérer des mauvais comportements, c'est gérer des ressources, ses attentes, ses relations et son enseignement. Au menu de cette capsule, les Karines nous parlent des modèles RAI, le modèle d'enseignement et d'intervention à trois niveaux, et de la CUA, la conception universelle de l'apprentissage. Ces modèles permettent de réaliser les éléments des cinq doigts de la gestion de classe, tels que présentés précédemment par Clara Rouleau-Fourmi. Nous aurons un tour de table des services régionaux qui nous parlent de la gestion des ressources dans leur milieu. Pour le segment Dissection d'outils, on fait référence à un atelier Trucs et astuces de gestion de votre appareil portable donné par Karine et Marie-France de la Montérégie. On va aussi avoir Marie-Ève Saint-Croix qui nous parle de l'aménagement de classes flexibles. Ensuite, le mot des animatrices du Récit national Inclusion et adaptation scolaire qui nous parle des principes d'inclusion pour les mesures adaptatives. Pour la partie anglo-franco, on joue sur tous les tableaux. Marc et Avi nous parlent de comment se passe la gestion des ressources du côté anglophone. Cyril Rostom nous entretient de la gestion des ressources numériques pendant la minute tutorale. On vous présente aussi deux projets issus de la mesure 15081 qui ont un lien avec la gestion de ressources. Et finalement, on termine avec la conclusion de Marie-Ève. On l'écoute! Bien, s'il y a deux termes qu'on a souvent entendus prononcés ensemble, c'est bien éducation et manque de ressources. En tout cas, moi, je suis dans le domaine depuis plus de 27 ans et il ne s'est pas passé une semaine sans que j'entende quelqu'un me dire « Ouais, c'est bien beau, mais on manque d'orthopédagogue » ou bien « Je manque de temps, j'ai quatre TDAH, un dyslexique, un TSA. » C'est vrai qu'en salle de classe, on a souvent l'impression d'être plus un pompier qu'un enseignant. On passe notre temps à courir d'un bord puis de l'autre, à chercher des moyens d'aider chacun des élèves de façon personnalisée. On a l'impression d'être toujours en mode survie, puis c'est essoufflant. Souvent, ce n'est pas tant que les ressources ne sont pas là, mais qu'on n'a pas de plan d'intégration de ces ressources-là comme enseignant. En fait, pour arriver à garder la tête en dehors de l'eau, il faut mettre en place des façons de faire qui vont nous permettre de bien utiliser les ressources du milieu en ménageant nos forces. Souvent, les ressources humaines et matériels sont présentes, mais si on ne prend pas le temps de se les approprier et de planifier des moments de transfert pour les élèves, on fait du sur place puis on multiplie les interventions correctives individuelles. C'est vrai. Quand Karine parle des interventions correctives, elle fait référence aux moyens ou aux stratégies qu'on met en place pour pallier à une difficulté à la suite d'un échec. En fait, c'est qu'on n'agit pas en prévention ou en amont, mais vivre un échec, ce n'est pas ne pas être capable de réaliser une activité, c'est pour moi, pour les élèves, puis même pour tout le monde, un frein à la réussite puis à l'engagement. Un bon moyen d'y visiter ça, c'est de modéliser en utilisation de diverses stratégies en groupe ou en sous-groupe avec un technicien en éducation spécialisée ou une orthopédagogue. On veut enseigner un buffet de solutions dans lequel tous les élèves vont pouvoir piger selon leurs besoins. Par exemple, si je prends le temps d'explorer les ressources de la suite Office, par exemple la suite Office en ligne, le lecteur immersif, la dictée vocale, les options de grammaire, le traducteur, les imagés, puis j'en modélise l'utilisation de manière fréquente. Alors, j'offre des solutions pour que mes élèves vont pouvoir les utiliser de manière autonome dans plusieurs de leurs travaux après. Il ne faut pas oublier que les façons de s'approprier et de comprendre la matière peuvent varier d'un élève à l'autre, d'un adulte à l'autre, puis d'un contexte à l'autre. L'environnement d'apprentissage peut influencer l'engagement et la motivation des élèves. Le co-enseignement, par exemple, qui est une stratégie organisationnelle et d'apprentissage les plus utilisés en FGA, permet de penser et d'intervenir outside of the box. Il permet de faire des sous-groupes, de répondre à des besoins conventionnels que l'on connaît de l'enseignement individualisé, puis de valoriser l'enseignement par les pairs. En plus, le co-enseignement est apprécié par les profs qui échangent des stratégies et qui parlent ensemble d'un même élève. C'est un moyen de maximiser les ressources présentes dans un centre. En fait, je pense que pour soutenir nos élèves, il faut aussi changer nos manières de leur permettre d'exprimer leur compréhension. Est-ce que c'est juste avec un papier ou un crayon qu'on comprend réellement la matière? On peut le faire vraiment autrement. On peut utiliser la technologie, on peut dicter les réponses selon les compétences évaluées. Il est possible de ramasser des traces. On peut évaluer à distance lorsque les évaluations ne sont pas prescrites. Puis lorsqu'on respecte la confidentialité des épreuves. Ce sont tous des moyens qu'on peut faire à la FGA, mais on ne le fait pas réellement encore. Oui, toutes ces interventions-là, on les appelle des interventions universelles. C'est le type d'intervention qu'on met en place pour tous nos élèves, puis qui nous évitera éventuellement une grande part des interventions individualisées. C'est un petit peu comme si je répondais aux besoins des élèves avant même que ceux-ci réalisent ce qu'ils en ont. Effectivement. En planifiant le menu de mon buffet en amont, en avance, j'évite que tous mes élèves me disent en même temps qu'ils ont faim, mais que le frigo est vide. Pour en savoir plus, on vous invite à consulter les tuiles en lien avec la conception universelle de l'apprentissage disponible sur Pédago Mosaïque. Tapez www.pédagomosaïque.com La première question de notre tour de table des services régionaux portait sur les trucs et astuces souvent partagés aux enseignants dans leurs régions respectives. Je ne sais pas si c'est à quel point c'est un truc ou une astuce, mais nous, c'est sûr que les centres de services scolaires font la demande aux enseignants de passer vraiment à l'informatique nuagique, donc d'utiliser soit le OneDrive, le Google Drive ou peu importe. Donc ça, c'est pour éviter toutes sortes d'enjeux de cybersécurité, puis aussi pour bénéficier de la puissance des outils de recherche, que ce soit le Google Disque ou le OneDrive. C'est quand même facile de retrouver des documents. Lorsqu'on collabore, de créer soit des disques partagés ou des SharePoint. Donc ça, c'est quand même une première étape au niveau de l'aide de la gestion des ressources. En fait, l'organisation des courriels, je pense qu'il y a un enjeu de nos jours. Donc on reçoit beaucoup d'informations par courriel, beaucoup de ressources. Donc comment organiser ces informations-là, les courriels, où on les met, qu'est-ce qu'on fait avec, donc par Outlook avec le logiciel de bureau qui est, somme toute, très puissant, beaucoup d'options, donc créer des tâches, mettre les informations dans le calendrier aussi, avec les rendez-vous, tout ça. Donc utiliser l'ensemble des options d'Outlook nous permet d'avoir, de retrouver plus facilement l'information. Dernièrement, on vient de créer pour la première fois un groupe de discussion Teams, avec une des gangs qui, eux autres, qui fonctionnaient toujours, toujours par courriel, par courriel à tous. Ils sont quand même 22, fait qu'ils s'envoyaient pas mal de courriels, puis là, à un moment donné, ils ont dit, « Ah bien, on est peut-être prêts à essayer une discussion Teams. » J'exige pas, mais je suggère très, très, très portement que les gens travaillent à l'intérieur de disques partagés, parce que moi, je suis le même Google, et ne pas travailler dans leur espace personnel, même si on peut partager les trucs, parce que la personne part, on commence à avoir des situations comme ça. La personne qui part dans un autre centre de service scolaire, sa part, son compte, il est détruit à un moment donné, tandis que quand on parle de SharePoint ou de Drive Partagé, bien, ça reste à l'équipe. Donc, deux administrateurs par Drive Partagé obligatoire pour gérer ça. Depuis un bout de temps, on prend des no notes sur OneNote, puis là, on est arrivé à Teams ensuite pour faire des communautés, partager les ressources aux élèves, puis tous les enseignants travaillent dans les mêmes documents pour offrir des ressources toujours à jour aux élèves. Oui, nous, on a un répertoire qui est tout organisé en maths, un des centres où je vais, tout organisé par sigle où tout le matériel est regroupé pour que tous les profs puissent y avoir accès, autant les nouveaux qui arrivent, au lieu qu'ils retournent. parce qu'on va sur Alexandrie, il y a beaucoup de choses, mais pas toujours adaptées. Bien, il y a déjà un filtre, si on veut, qui a été fait et que les enseignants peuvent aller prendre leur matériel. Chez nous, dernièrement, on a eu une espèce de recrudescence de popularité pour un petit tablette pour mettre des informations de manière visuellement intéressante pour les élèves qui peuvent s'y avoir accès avec leur téléphone. Ce que j'aime beaucoup, moi, pour partager du matériel, notamment des signets, c'est le site Wakelet que je trouve vraiment génial parce que je peux l'avoir en petit, dans une de mes barres de mes navigateurs et je peux l'envoyer directement, le sauvegarder en sortant en pas de la page. Et après ça, on peut les réorganiser et les partager à qui on veut. Alors, je trouve ça vraiment, je trouve ça dynamique comme façon de gérer les signets. Gestion des signets, oui, mais gestion efficace des signets. Moi, j'aime beaucoup pour gérer les signets, Toby, parce qu'il me permet de les organiser puis d'envoyer un paquet de signets et que ça soit dynamique. Si je rajoute des choses dans cette catégorie-là, après, les gens ont les nouveaux, ça, j'aime beaucoup ça. D'encourager les élèves à, oui, retenir le mot de passe de leur compte Outlook. C'est une situation qui arrive très souvent qui finit par faire, il y en a beaucoup qui plient et qui vont utiliser l'adresse personnelle de l'élève, mais je pense que dans le développement de la compétence numérique, ça en fait partie, ça, d'être capable d'utiliser un courriel institutionnel dans leur travail plus tard, ils vont avoir à le faire probablement, donc aussi bien commencer tout de suite dans leur cours au centre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'autonomie des gens qui utilisent les outils. Je sais que ça arrive des fois des milieux qui veulent beaucoup, beaucoup de dire on va déjà faire des signets pour tout le monde, on va déjà faire, tu sais, tout le monde pour le chat, ce qui fait que ça déresponsabilise un peu peut-être les enseignants ou les acteurs que quand tu les impliques à l'intérieur, bien, ils deviennent eux-mêmes, ils voient c'est quoi la mécanique puis ils peuvent actualiser aussi ce qu'on a parce que c'est pas juste une question de toujours partager un paquet de ressources pour faire le ménage, les remettre en ordre puis je pense que vous avez nommé des outils qui disaient ça justement, regarde, ça me permet pas juste de faire une liste, mais une fois de temps en temps, je retourne puis je sais que les outils que vous avez nommés, on peut mettre des mots-clés, on peut mettre des choses pour, fait que je trouve que c'est important pour ça. Vous retrouverez en description de ce podcast un lien qui vous mènera à un atelier donné par Karine Lachance et Marie-France Surprenant, conseillère récit FGA en Montérégie lors de la JPMV en novembre 2021 intitulée Trucs et astuces ou comment être efficient avec son portable. Ces trucs et astuces sont rassemblés en trois thématiques, soit l'organisation, le texte et la synchronisation. Dans la section Organisation, vous y trouverez les touches particulières du clavier, la souris et le pavé tactile, la barre des tâches, la gestion des fenêtres et l'afficheuse. Dans la section Texte, vous pourrez voir les déplacements, les sélections, le presse-papier, la recherche sur leur emplacement, les hyperliens et bien d'autres. Et enfin, dans la section Synchronisation, on définit qu'est-ce que la synchronisation et on vous montre comment synchroniser les fichiers d'une équipe Teams par canal et au complet. Cet atelier vise à outiller pour être plus efficient et gagner du temps. C'est un moment pendant lequel plusieurs trucs et astuces ont été partagés afin de devenir plus efficace et rapide dans l'utilisation de votre portable. Depuis le début du PODGEA, on parle beaucoup d'outils, de différentes ressources dans notre gestion des ressources. Mais la gestion des ressources, c'est aussi la gestion de l'aménagement, de notre salle de classe. Au début du 20e siècle, Maria Montessori mentionnait déjà que les élèves qui passaient de longues heures assis à leur bureau devenaient agités et perdaient leur concentration. Depuis, plusieurs études ont entre autres démontré que le fait de changer de posture pendant la classe augmentait la capacité d'attention et les capacités d'apprentissage. Il est donc important de réfléchir à l'aménagement de la classe dans la gestion de ses ressources. Ainsi est née l'idée de la classe flexible pour créer des classes pour tous. Il s'agit d'un concept qui constitue une nouvelle réalité dans plusieurs classes de centres de formation général des adultes. Une classe flexible, au fond, comporte différents espaces utilisant du matériel diversifié qui répond aux multiples besoins des apprenants. Ce qui va tout à fait dans le sens des impératifs de la conception universelle de l'apprentissage qu'on appelle communément la CUA. On est donc en prévention dans la gestion de nos ressources pour une base stable pour la gestion de notre classe. Dans l'article des classes pour tous sur Pédago Mosaïque, dont le lien est disponible dans les références du PODGA, on retrouve trois milieux de la FGA qui ont vraiment réfléchi leur aménagement flexible. D'abord, on a le centre de formation du Richelieu qui est à Saint-Bruneau-de-Montarville et ce milieu d'apprentissage est surtout basé sur la volonté d'offrir plusieurs possibilités de positionnement pour les élèves et comporte donc différentes stations. Donc, on parle au sol, à genoux, assis ou encore debout et il y a même différents types de chaises. L'organisation de la classe favorise les regroupements, donc la collaboration, mais aussi, pardon, l'autorégulation. Puisque les élèves doivent constamment s'adapter et faire des choix quant à leurs apprentissages, ils développent également leur autonomie, mais c'est particulièrement sur le plan de l'engagement et du sentiment d'appartenance que le personnel enseignant remarque l'effet bénéfique de la classe flexible sur ses élèves. Chaque station comporte un exemple de ce qui est attendu comme posture et développement. Au Centre de formation continue des Patriotes qui est à deux montagnes, c'est une enseignante d'anglais qui a aménagé sa classe afin d'offrir des espaces qui favorisent l'apprentissage autant pour l'écriture que l'oral en anglais. Chaque station a sa propre fonction et les élèves se déplacent d'un endroit à l'autre selon leurs besoins et leurs tâches du moment. Il y a des espaces isolés pour la concentration et la recherche-rédaction, mais certains bureaux sont également regroupés pour faire du travail collaboratif. Une table est recouverte d'une peinture particulière qui permet d'écrire sur la surface avec des crayons qu'on utilise habituellement pour les tableaux blancs. Et à l'opposé du coin lecture, on retrouve le coin discussion qui lui est séparé par des paravents et qui offre la possibilité aux élèves d'améliorer leur communication. Finalement, dans un troisième centre qui est le Centre d'éducation aux adultes de l'estuaire qui est à Baie-Comeau, c'est la direction et plusieurs intervenants qui ont créé un espace pour déployer les fameux combos numériques qui sont arrivés avec le plan d'action numérique en 2018-2019. Donc, c'est un endroit qui est accessible à l'ensemble des enseignants et des élèves du centre, mais qui est aussi accessible à la communauté. L'espace comporte différentes stations en lien avec les combos qui offrent une flexibilité et dans l'utilisation et dans l'aménagement. Donc, il y a une station qui favorise l'interaction et la réflexion sur les apprentissages. Il y a une table de travail, différentes stations concernant les combos numériques. Donc, on parle de flotte d'appareils, on parle de robotique, on parle de laboratoire créatif avec les imprimantes 3D et la réalité virtuelle. On a un espace de création avec un écran vert même et une table de travail qui permet différents moyens de représentation et d'expression d'un projet. Donc, de grands espaces pour la réalité virtuelle, comme je parlais tantôt, sont aménagés et on a même une table haute qui a été confectionnée maison avec très peu de moyens qui permet le travail debout. Donc, grâce à ces différents exemples, on remarque une classe flexible où les enseignants sont en prévention dans la gestion de leurs ressources permet d'offrir plus de contrôle, plus d'autonomie et de choix aussi d'activités d'apprentissage aux élèves. Ces derniers développent alors davantage de compétences comme la résolution de problèmes, la pensée critique, la collaboration et la créativité qui sont autant d'acquis qui vont leur servir tout au long de leur vie parce qu'au fond, on développe leurs compétences numériques. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Moodle? Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne. À l'éducation des adultes, nous avons la chance de profiter de cette plateforme pour notre enseignement avec le service Moodle FGA-FP. La valeur ajoutée que nous offre cette plateforme, ce sont les informations que l'enseignant obtient sur le cheminement de ses élèves inscrits dans son cours en ligne. L'enseignant peut offrir à ses élèves un cours qui est complètement en ligne ou encore avec des activités qui offrent un cours partiel, partiellement en ligne, partiellement à l'aide de cahiers. Donc, Moodle peut être un élément complémentaire. Et les informations que l'enseignant obtient par son cours en ligne sur Moodle, eh bien, va faciliter la gestion de la classe. En effet, en consultant la section des rapports sur son cours, l'enseignant peut donc visualiser rapidement la progression des apprentissages chez ses élèves. Prenons comme premier exemple le rapport qui se nomme « Achèvement des activités ». Ce rapport présente l'endroit où les élèves sont rendus parmi la liste des activités que les élèves doivent consulter, compléter ou réussir dans le cours en ligne qui lui est proposé. Advenant qu'un des élèves semble peu progresser dans le cours, l'enseignant peut cliquer sur le nom de l'élève afin de constater sa dernière connexion au cours ou sa dernière connexion sur Moodle. Ou encore, l'enseignant peut consulter les réponses ou les tentatives qu'un élève a réalisées dans une des activités proposées afin d'assurer un suivi pédagogique. De plus, l'enseignant peut proposer aux élèves dans son cours en ligne des activités qui permettent de guider les élèves par le biais ou par l'utilisation de rétroactions selon les réponses que les élèves vont donner dans le cadre de questionnaires en ligne. Ces rétroactions peuvent soutenir l'enseignant dans sa gestion car elles permettent selon la structure que l'enseignant va vouloir utiliser dans son cours de guider les élèves vers des sections de contenu afin de soutenir les élèves dans la compréhension des notions. Donc, si l'élève veut travailler, continuer ou poursuivre à travailler dans le cours les soirs et les fins de semaine, eh bien, il pourrait répondre à des activités, des questionnaires en ligne, obtenir des rétroactions selon les réponses que l'élève donne à ses activités en ligne, recevoir des rétroactions et si jamais l'élève semble moins bien comprendre certaines notions, on peut guider les élèves à aller voir des sections du cours pour mieux saisir les notions avant de poursuivre plus loin. Donc, l'ensemble des outils que nous retrouvons dans Moodle permet aux enseignants de gérer facilement, je dirais jusqu'à dire efficacement, les ressources pédagogiques et de visualiser la progression de ces élèves dans les activités proposées dans le cours. Ce qui nous permet donc de penser ou de conclure que l'outil Moodle FGAFP offre un moyen pour faciliter la gestion de classe et le suivi pédagogique des élèves. Pour en savoir plus, contactez votre conseiller régional du RICI LFGA. Il va pouvoir vous aider à explorer Moodle et à proposer des activités en ligne à vos élèves. Avertissement. Cette capsule pourrait vous faire penser en dehors de la boîte. Hey, mon ami! Toi! Oui, toi! Toi, le prof qui accueille des élèves avec des mesures technologiques dans ta classe. Toi qui dois gérer 50 mesures différentes. Toi, à qui cette réalité cause bien des maux de tête. J'ai quelques pistes de solutions pour toi. Quand une classe accueille des apprenants utilisateurs de mesures technologiques, on doit considérer deux types de gestion. La gestion de classe et la gestion des ressources. Je vous propose ici une liste de questions à se poser afin d'optimiser votre enseignement et l'apprentissage des apprenants. Abordons d'abord les questions à se poser lorsqu'il est sujet de la gestion de classe. Quels sont les besoins des apprenants de ma classe concernant l'utilisation des aides technologiques? Pourquoi ont-ils besoin des mesures technologiques? Ai-je planifié l'accès numérique des documents remis aux apprenants? Est-ce que les apprenants savent utiliser efficacement les outils qui leur sont attribués? Ai-je prévu une procédure SOS qui permettrait à mes apprenants de se débrouiller sans moi? En résumé, faire un portrait des besoins à compenser des apprenants et de leur capacité numérique est une bonne pratique à mettre en place afin de mieux planifier les interventions pédagogiques et de voir venir les possibles obstacles au bon déroulement de votre cours. Deuxième bloc. Quelles sont les questions à se poser à propos de la gestion efficace des ressources? Quelles sont mes intentions pédagogiques et mes intentions d'évaluation? Est-ce que je connais les outils numériques utilisés par les apprenants de ma classe? Ai-je accès à des personnes ressources qui peuvent aider en cas de problème technique? Est-ce que l'ensemble de mes apprenants pourrait avoir accès à des appareils numériques? Bref, bien connaître ce qui est à votre disposition et à celle des apprenants aide grandement à la fluidité des moments prévus pour l'enseignement et l'apprentissage? Aussi, lorsqu'il est clair pour nous quelles sont les finalités et les attentes des apprentissages à faire, l'intégration de la technologie va plus facilement de soi. Dites-moi, quelle sera votre prochaine action pour faciliter votre travail auprès des apprenants utilisateurs de mesures technologiques? Les conseillers et conseillères des services régionaux du Récit FGA ont répondu à cette deuxième question. Quels sont les différents moyens partagés pour mieux gérer les ressources des élèves? Ils ont deux chariots de Chromebook. Les élèves fonctionnent par ça. À chaque fois qu'il y a un nouvel accueil, par exemple, à chaque semaine, il y a un accueil numérique des élèves qui se fait. On reçoit les élèves, on leur explique le Teams, comment ils fonctionnent, on leur montre le OneDrive, comment ça fonctionne aussi. Par la suite, les élèves se servent de Teams pour rester en contact avec leurs enseignants plus facilement et pouvoir sauvegarder leurs travaux et qu'ils peuvent les récupérer aussi sur les Chromebooks ou peu importe les appareils qu'ils vont avoir. C'est comme universel, peu importe où ils vont se trouver. Les élèves ont accès à des iPads. Les ressources sont placées dans Moodle et puis les élèves vont les chercher à cet endroit-là. Nous, on avait décidé de prendre Moodle parce que la ligne de conduite, c'était d'harmoniser les façons de faire dans les deux centres pour que ce soit simple pour les élèves. pour le lieu de partage de ressources, il y a la création de Google Site qui est utilisée beaucoup par chez nous. ça, ça fonctionne. Toutes les matières ont leur Google Site. C'est amené dans un site de l'école. On appelle ça le site web pédagogique. Toutes les matières vont donner des trucs là. Les cours en ligne vont... Bref, tout le matériel pédagogique va être répertorié là. J'ai un enseignant par matière qui va gérer la matière, qui va travailler en collaboration avec son équipe d'enseignants pour regarder la structure de tout ça et le matériel qui est à l'intérieur de ça. On va utiliser aussi les classrooms qui viennent se greffer au Google Site pour le suivi des élèves puis les rétro avec les enseignants. Dans les cours de VR, le cours de VR 5001, nous, on donne ce cours-là et entre autres, à l'intérieur de ce cours-là, il y a un accompagnement numérique. Dans le fond, le cours, il est monté sur Google Site puis il touche directement à tout notre environnement numérique à l'intérieur de ça. C'est sûr que dans la première semaine, tous nos élèves vont toucher à notre site web pédagogique, vont entrer dans la classroom, vont donner des commentaires, vont répondre à des questionnaires. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour tes numériques. On va aussi mettre le courriel sur le téléphone cellulaire. On va montrer ces outils-là. À date, on a des beaux résultats avec ça. Dans un des centres, ils ont réalisé une espèce d'infographie qui dit quand je rencontre tel type de problème, voici à qui je peux m'adresser. C'est qui le CP techno, c'est qui le technicien quand j'ai tel type de problème pour mon mot de passe. Ce n'est pas toujours le même intervenant. Pour l'élève aussi, pour l'apprenant, ça permet de savoir à qui s'adresser pour une problématique spécifique. On s'entend que le cellulaire en classe, on ne pourra jamais l'enrailler. C'est bien plus important de montrer qu'on aime bien l'utiliser, même nous autres dans notre bureau. Notre cellulaire, on va l'utiliser et il faut faire attention parce qu'il faut respecter les gens. C'est ça qu'on doit montrer à nos élèves. Ça fait partie dans les dimensions de la compréhension numérique, tout à fait bien servie de notre technologie. L'idée de portfolio numérique, d'avoir en fait, moi l'année dernière, j'ai découvert OneNote de Microsoft. Donc, c'est le genre d'outil, je crois, qu'on peut bien sûr encourager nos élèves à utiliser pour qu'ils gardent des traces de leur parcours. Comment ça peut être facile de prendre qu'un élève prenne une photo de son travail en le déposant directement dans OneNote sans aucune manipulation autre que dans l'application? Donc, d'avoir vraiment un portfolio de leur apprentissage pour pouvoir y revenir, c'est un peu ce qu'on veut, le développement d'une compétence. Ce n'est pas juste d'avoir des notions qu'on va écrire sur une feuille d'examen une fois, c'est de faire un lien avec toutes ces notions-là pour devenir plus compétent dans le fond. Et nous, c'est les CP disciplinaires qui vont gérer une équipe Teams avec différents canaux pour les différentes matières, puis c'est les enseignants qui vont proposer puis collaborer pour proposer des nouveaux documents à mettre dans cette structure-là. Mais personne n'a accès en écriture sauf les conseillers pédagogiques parce que c'est facile de modifier un document sans qu'on... Puis finalement, on le modifie en pensant qu'on modifie juste notre copie, en fait. Donc, ça arrive, c'est très facile de faire ça dans Teams de modifier les documents pour tout le monde. fait qu'on est allé avec cette approche-là. Puis moi, je remarque qu'il y a beaucoup d'enseignants qui suggèrent des documents fréquemment. Je les vois tous passer dans le Teams. Ça fait qu'il y a un document dans le canal, le CP, le met dans la structure après. Puis ça fonctionne super bien. Mais pour les élèves, effectivement, si on revient à notre question 2, il n'y a pas tant de choses qui permettent encore de le faire. Nous, on le voit plus. on fait aussi de l'AFP. Puis en AFP, le portfolio est vraiment très important. En IS aussi. Puis à ce moment-là, c'est ces personnes-là, plus ces enseignants-là qui sont plus intéressés à aller vers le portfolio numérique des élèves. Je constate que c'est plus vraiment les profs, ils commencent à partager avec les documents numériques. Ils ne font pas en sorte que les élèves sont à l'aise à le faire. Même que ça peut prendre un peu de temps pour s'assurer que tout le monde soit à l'aise, ça dépend vraiment de la flexibilité du prof. Hi, this is Marguerite Yippie. Welcome to La Vie de Marc, My Words. With a little studio help from my buddy, Avi Spectre, I present the anglophone spin for the Podgeo podcast. This episode's theme is about resource management, so I thought I would talk about my newly minted workshop that combines the Rays model and GatherTown. Hybrid and online teaching are becoming more and more of a reality in the AGE network. Whether out of pure necessity or to attract potential students, bimodal teaching initiatives to teach online and in-person students at the same time are popping up everywhere. One of the challenges is to keep students engaged in their learning without overloading teachers with prep work and multimodal management. By that, I mean trying to engage online students while being in-class with in-person ones. that is not an easy task and requires forethought and reflection. At the end, you can have a pretty efficient bimodal classroom with some good planning. The key here is to start with student autonomy. How can students do the activity without the teacher's immediate help and what self-directed material is available to them? Although we have all tried at one time or another, teachers cannot be in several places at the same time. Creating processes and procedures that encourage student engagement and autonomy will reduce the burden on the teacher. This is a student-centered approach giving the power of choice and self-direction to adult learners through the well-thought-out teaching material developed by the teacher. Intentionality is big in bimodal teaching. Taking the readability of your instructions or your material into account can go a long way in helping with student autonomy. I used a small school template to create a virtual classroom in Gather Town. If you're not familiar with Gather, you can visit the After Ace environment on the Reciage website and see its potential. It is important to note that Gather is free for up to 25 participants at one time. The paid versions are quite pricey, so you should factor that into your use of Gather Town. As long as there are less than 25 people in the environment at one time, it's free. The resource room in my virtual classroom has items that represent three resource types. Documentation, videos, and websites. A web address is for your resources all you need to add it to the Gather environment. I will happily share my Gather template with you, but it is not necessary. My resource room could be a Teams channel or a resource folder on Classroom. The RAISE model is universal. It focuses on making students autonomous and helping teachers organize their classes so that that becomes a reality. Keep your fingers on the keyboards, folks, because that is where the future of education lies. Plusieurs gestes peuvent être posés pour favoriser la gestion des ressources numériques au sein d'un service de formation donnée. Du point de vue organisationnel, que ce soit au niveau des outils de communication ou de gestion de l'apprentissage, chaque apprenant peut apporter son propre appareil numérique et un service de prêt disponible pour ceux qui ne peuvent pas en avoir. L'idée peut être intéressante étant donné que le nombre d'appareils numériques en circulation est quand même assez important. Les apprenants qui ont été sondés à ce sujet mentionnent les bénéfices suivants. Une prise de notes facilité, un accès aux ressources de la formation au moment voulu, moins de gaspillage en termes d'impression, la possibilité de fonctionner en classe inversée en misant par exemple sur des ressources vidéo consultables à volonté. La modélisation aussi et la familiarisation avec de bonnes pratiques d'utilisation, souvent que l'enseignant justement montre. L'achat de son propre appareil si un soutien financier est offert, ce qui a été le cas dans certains milieux. Et du côté des défis, il donne comme l'autorégulation pour rester attentif, la fiabilité des appareils et des infrastructures qui des fois n'est pas forcément au rendez-vous, en particulier les dysfonctionnements causés par des incompatibilités entre eux, au détriment toujours de l'apprentissage, l'impact sur la santé en termes de cyberdépendance ou de troubles visuels, et les réticences à utiliser un téléphone plutôt qu'un ordinateur portable qui est le choix préféré des apprenants. De leur côté, les institutions qui se portent sur ce type d'intégration technologique rejoignent aussi ces constats. En fait, elles notent que c'est le travail en équipe collaborative où s'impliquent les directions, les professionnels, les enseignants, les techniciens et les apprenants qui peuvent vraiment aider les services à relever les défis que pose l'acceptation d'appareils numériques appartenant aux apprenants. Quand c'est le cas, ils perçoivent les bénéfices suivants et là, on va retrouver un peu ceux que les apprenants avaient nommés mais en allant un peu plus dans le détail pour certains. Donc, une motivation plus grande des apprenants, une augmentation des compétences technologiques des apprenants, une bonification des pratiques pédagogiques des enseignants, un environnement technologique qui est plus fiable, solide et puissant. Puis, au niveau du côté des défis à travailler en équipe interprofessionnelle et là, on inclut aussi les apprenants là-dedans qui sont sondés, en fait, ils nomment une gestion de classe où la distraction de certains apprenants peut causer certains défis. poser un certain défi, des mises à jour variables des appareils pouvant causer des risques pour la sécurité étant donné que c'est entre les mains des apprenants, des logiciels ou applications dans des langues qui peuvent être très diverses, une couverture aussi Wi-Fi qui est augmentée parce qu'on augmente en fait le nombre d'appareils connectés, une simplification aussi des protocoles de connexion sans bien entendu mettre en jeu la sécurité du réseau, une gestion aussi stratégique des bandes passantes, un soutien maintenant pédagogique aux enseignants, un soutien technique aux enseignants et aux apprenants, puis des formations technologiques aux apprenants pour par exemple les aider à tenir à jour leur appareil numérique. On a aussi la définition de caractéristiques matériel à recommander pour un premier achat étant donné que les apprenants peuvent acheter du matériel et on les guide pour faire en sorte que le matériel acheté soit de bonne qualité et aussi compatible avec l'infrastructure du centre de formation et finalement un dépannage grâce à un service de prêt de matériel informatique donc lorsqu'il y a débris, lorsqu'il faut soutenir les apprenants par rapport à un problème avec leur ordinateur portable par exemple va d'être capable de leur en passer un en attendant de régler le problème de sorte qu'ils ne prennent pas de retard dans leurs apprentissages. Donc tous ces constats tant du côté des apprenants que du côté des institutions montrent que les enjeux associés à cette intégration technologique dépassent le simple fait de permettre aux apprenants d'utiliser leurs propres appareils numériques dans leurs apprentissages. Comme la maîtrise de la compétence numérique reste inégale chez les apprenants mais aussi dans nos institutions en fait seule une approche concertée et planifiée en équipe interprofessionnelle peut aider à relever ce défi en développant au final l'expertise de tous. Donc cette démarche en rejoint une qui est plus vaste et qui consiste à vouloir améliorer l'apprentissage et la réussite de tous les apprenants en innovant dans la manière de concevoir et de livrer notre enseignement en innovant dans la manière de soutenir les apprenants et les enseignants puis en innovant aussi dans la manière dont la technologie est utilisée à des fins pédagogiques. Voilà. Pour cette troisième question, les récits régionaux avaient à proposer des exemples de collaboration entre des enseignants et des différentes ressources humaines dans leurs milieux respectifs. Les comités dans les centres, il y a différents types de personnel à l'intérieur puis ça évolue au courant de l'année fait que c'est sûr que c'est sûr moi c'est Google, Google 10 pour le comité je ne sais pas moi le comité SWAP exemple fait qu'il y a tout le temps l'ordre du jour à l'intérieur puis ce qui est différent maintenant c'est avant on donnait l'ordre du jour il y a quelqu'un qui rédigeait le compte rendu maintenant ça se fait automatique à l'intérieur de l'autre donc on pourrait parler de ça puis tous les documents sont donnés là. Je travaille avec une conseillère pédagogique qui a parti à un projet pilote où les profs expérimentent un peu avec les rally bars puis la commodalité puis elle modélise tout ce qu'elle aimerait que ces enseignantes et enseignants-là fassent dans leurs cours donc elle a un Google Classroom tous les travaux qu'il y a à faire sont là elle fait des Google Forms elle organise tout pour que ça soit très facile à voir ok avec mon cours que ça soit en chimie ou que ça soit en francisation je peux voir comment je peux organiser mon travail pour justement que ça soit plus facile avec Isabelle. un autre exemple c'est un des cours qui s'appelle EVR qui est comme un peu un passage obligé dans certains centres puis dans ce cours-là bien les enseignants vont accueillir beaucoup d'intervenants de professionnels des gens des services complémentaires quand on pense aux conseillers en orientation à l'équipe psychosociale au TS etc. fait qu'ils viennent dans la salle de classe fait qu'il y a vraiment une espèce d'esprit de collaboration qui se crée entre des gens qui des fois peut-être avant avaient tendance à travailler en vase clos bien là ils partagent vraiment la clientèle puis des moments ensemble puis on le voit qu'après ça ça porte fruit quand vient le temps justement d'en apprendre un peu plus sur ces élèves-là de créer des portraits de classe bien là on voit que c'est plus facile de faire transiter les informations entre les intervenants fait que ça je trouve que c'est un bel exemple de collaboration c'est le numérique qui va venir soutenir ça il faut être capable d'utiliser le disque partagé l'outil de traitement de texte le mode édition le mode commentaire on n'est pas obligé de se déplacer en fait la commodalité donc ça ça devient drôlement intéressant on peut avoir des gens en présence on peut filmer la salle pour pouvoir donner l'information à tous en même temps travailler en sous-groupe je trouve qu'on est rendu pas mal bon en commodalité maintenant ce qui nous permet de rencontrer plusieurs personnes en même temps et d'aller beaucoup plus loin dans notre démarche ça coûte beaucoup c'est beaucoup moins dispendieux bien entendu on anime des COP notamment au provincial une des choses ce qui je trouve vraiment intéressant c'est de voir l'interdisciplinarité c'est donc dans la COP notamment sur les fonctions tutorales on voit des gestionnaires on voit des orthopédagogues on voit des conseillers pédagogiques des enseignants qui s'impliquent dans les enjeux qui touchent la formation à distance je trouve que justement la formation en ligne ou du moins l'utilisation du web notamment par le team ça permet une grande collaboration puis en tout cas pour moi c'est une première expérience de mettre autant de professions différentes dans une même communauté de pratiques je trouve ça très très riche j'aimerais souligner mentionner l'importance quand même des après-cours FGA pour mettre en réseau les gens et j'ai la chance des animés depuis huit ans à peu près en sciences de techno donc ça il se passe quelque chose là il se passe quelque chose là puis souvent les discussions peuvent se poursuivre aussi sur notre forum au DOLFGA autant les discussions les questions les échanges que le partage de matériel aussi et ça c'est extrêmement important dans notre dans notre développement professionnel mais aussi dans notre façon de de s'en sortir et de pas avoir toutes les responsabilités sur les épaules entrevue avec Jean-Simon Gardner qui a passé près de 5 ans comme conseiller au service régional du récit FGA de la région de la capitale nationale et qui est maintenant directeur adjoint par intérim au centre Saint-Louis bonjour Jean-Simon bonjour Richard merci en premier d'avoir accepté l'invitation de partager avec nous les détails du projet des SMOS financé par la mesure 15081 en premier lieu peux-tu nous décrire en quoi consiste la mesure et qu'est-ce que ça implique comme ressource oui tout à fait je peux parler de cette mesure-là la mesure 15081 en fait son nom c'est le projet d'innovation lié aux technologies numériques et le nom dit un peu tout donc c'est vraiment pour mettre en place des projets qui vont venir faire vivre le numérique dans nos classes pour aider à la réussite de nos élèves peu importe le niveau mais c'est applicable également là en FGA et les sommes qu'on va aller chercher avec ce projet-là viennent permettre de soit offrir par exemple de la formation ou encore dégager des enseignants pour pouvoir concevoir du matériel d'apprentissage et puis c'est quand même assez simple dans le processus oui un formulaire à remplir les demandes vont se remplir particulièrement au moment du printemps pour recevoir une réponse dans le début d'année scolaire normalement c'est ce qu'on essaie et ce qui est très intéressant c'est que ce projet-là peut durer soit une année ou encore deux ans donc on peut laisser place à notre imagination pour voir de quelle façon est-ce qu'on veut déployer cette mesure-là ensuite au cours des cinq dernières années que ce soit comme conseiller pédagogique au Récit FGA ou encore en tant que direction adjointe j'ai collaboré à l'écriture de sept projets qui ont été acceptés dans le cadre de la mesure 15-0-81 je suis donc en mesure de donner quelques conseils auprès pour la conception pour l'élaboration de l'écriture de la demande afin de voir quels sont les aspects à mettre en lumière pour pouvoir se faire accepter ce projet-là tout d'abord je vous dirais de s'allier à votre conseiller pédagogique du Récit FGA il sait quoi mettre en lumière dans ces projets-là il saura vous faire penser aux différents aspects numériques et c'est également je pense rassurant pour le ministère de savoir qu'on va chercher l'expertise en tant que milieu qu'on va aller chercher l'expertise du Récit pour mener à terme ce projet-là pour en faire une réussite et en plus de ça le rôle du conseiller pédagogique Récit FGA c'est aussi de faire rayonner auprès de ses collègues des autres régions les différents projets donc c'est une belle chose de le mettre à profit dans l'élaboration d'un projet ensuite je vous dirais d'aller détailler les différentes étapes à quoi va servir le financement les étapes que vous voulez faire vivre dans votre projet également quelles sont les ressources humaines que vous voulez impliquer pour montrer le sérieux de la démarche pour montrer que votre projet il est solide et il peut être né à terme de belles façons ensuite je mettrai en lumière tout le rayonnement que vous allez être en mesure d'apporter au projet de mon côté je plaisais toujours que j'allais en parler dans mes tables régionales de CP pour faire penser aux autres que telles ressources allaient exister ensuite pour être réutilisées je proposais également d'aller le présenter en congrès à la QFGA ou encore à la COPS pour pouvoir faire rayonner ce projet-là un peu partout au Québec et de mettre les différentes ressources par exemple sur un site web peut être également un bon moyen pour permettre justement de rendre disponibles les ressources qui sont développées dans le cadre d'un projet finalement penser à la réutilisation qui est possible d'être faite pour tous les autres centres donc de quelle manière est-ce que les autres centres seront en mesure de réutiliser le matériel par exemple qui est développé dans leur propre centre donc ce sont les différents aspects je pense à mettre en lumière puis je dirais aussi que pendant la rédaction ou encore pendant que vous allez vivre ce projet-là le ministère la personne qui est dédiée à cette mesure-là au ministère est en mesure de vraiment venir nous soutenir et répondre à nos questions de façon très rapide donc ça c'est vraiment très aidant de pouvoir compter sur le soutien du ministère à ce niveau-là et puis comme gestionnaire je vous dirais que d'aller chercher ces sommes-là qui peuvent être assez importantes on parle de 20 000 $ pour un projet d'un an donc qui peuvent être très très importantes pour venir mettre en place des projets comme ceux-là comme les différents projets au niveau du numérique dans nos centres très éclairant merci Jean-Simon maintenant parmi les sept projets j'aimerais que tu nous parles d'un en particulier qui s'appelle vivre les mathématiques autrement à la FGA avec Desmos oui en fait ce projet-là en fait c'est le premier projet que j'ai déposé et c'est un projet à saveur régional donc je ne voulais pas mettre toute l'énergie de ce projet-là par exemple dans un seul centre je vais vous le présenter mais je ne voulais pas le mettre dans un seul centre je voulais vraiment le faire rayonner il y avait des gens de trois centres de services scolaires qui étaient impliqués il y avait neuf enseignants en fait qui provenaient de ces trois centres de services-là donc on est allé à plus large échelle puis ça d'allier nos forces comme ça ça peut être vraiment intéressant parce que ça permet de venir décloisonner les différents centres pour amener une meilleure collaboration donc comment vivent les maths autrement à la FGA je me suis inspiré en fait de ce qu'ils vivaient au secteur des jeunes je voyais passer sur le groupe Facebook les maths autrement plein d'activités de Desmos et j'avais été formé là-dessus puis de voir wow il y a tout un potentiel là donc comment faire pour rendre ça accessible à la FGA donc selon nos cycles de cours et tout ça et j'avais mis la main sur un répertoire d'activités qui avait été fait au secteur des jeunes puis je me suis dit ça ces activités-là si on les reprenait et qu'on était capable d'en faire quelque chose de facile à mettre en place dans les centres FGA ce serait bien donc c'était vraiment à la base du projet ce qu'on a fait c'est qu'on a réuni une trentaine d'enseignants pour pouvoir leur faire vivre une journée de formation on a invité notre formateur qui est venu leur présenter Desmos ensuite de ça on a quatre enseignants parmi ceux-là qui se sont joints au congrès du GRMS donc des enseignants de mathématiques pour faire une journée de création Desmos pour vraiment mettre la main à la pâte là-dedans puis voir qu'est-ce qu'on a été capable d'en sortir puis finalement de ces trente enseignants-là et de ces quatre-là il y en a neuf qui ont été réunis pour mener à terme le projet puis mener à terme de belles façons parce qu'ils ont fait le recensement de toutes les activités pour venir faire une sélection de ces activités-là et surtout pour venir les classer selon les cycles de cours que nous avons à l'AFGA donc pour les différents cours peu importe lequel on est venu mettre toutes les activités Desmos donc oui le Desmos il y a le côté graffeur donc sur lequel on peut venir faire nos graphiques mais tout le volet aussi des activités Desmos et c'est ça qu'on est venu mettre en lumière et qu'on est venu rendre disponible donc après avoir fait ce recensement-là on est venu mettre tout ça dans un site web qui est disponible qui est disponible encore aujourd'hui au bit.ly donc bit.ly barre oblique matfga et sur ce site-là vous verrez toutes les activités d'Desmos mais vous verrez également d'autres activités qui sont en lien avec Scratch pourquoi ? Parce que je suis venu comme faire une phase 2 au projet reprendre l'idée qu'on avait mis en place avec Desmos et l'affaire pour Scratch pour permettre de la programmation toujours là au niveau des mathématiques donc le site est disponible on est allé présenter le projet par la suite à la QFGA et la salle et la salle était remplie de gens d'un peu partout au Québec qui ont fait wow c'est un travail de grande haleine et c'est ce qui est le fun avec des projets comme ceux-là parce qu'on n'a pas un seul prof on est un gros groupe d'enseignants comprends pourquoi ? Parce qu'on avait les sommes grâce à la mesure 15081 qui nous ont permis de faire un travail colossal et ensuite de le rendre disponible à d'autres et je sais que pour avoir discuté avec des participants du congrès qui sont venus me voir après l'atelier qui ont dit moi le lundi matin je rencontre ma direction adjointe parce que je veux avoir des portables à ma disposition pour le faire vivre c'est ce que ça a permis de vivre un projet comme celui-là donc d'utiliser toutes les ressources qu'on avait bien sûr les ressources financières grâce à la mesure 15081 mais aussi on est allé utiliser les ressources humaines qu'il y avait dans nos centres pour mettre tout ce travail-là en commun conjointement faire un produit fini qui était d'une grande envergure encore une fois je te remercie de ta générosité et je te souhaite bon succès j'ai la chance de terminer ce pas de GA sur la gestion des ressources en parlant d'une ressource très 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 importante qui est le temps la fameuse gestion du temps vous entendez tout comme moi sûrement ces phrases-là et probablement aussi que vous les dites de ces phrases-là ah j'ai pas le temps je manque de temps je voudrais plus de temps où est passé le temps ce sont souvent des choses qu'on entend et finalement du temps quand on se met à calculer le nombre de minutes le nombre de secondes il y en a du temps comment est-ce qu'on peut mieux le gérer ce temps-là pour être gagnant au final et être plus productif dans notre journée je m'inspire beaucoup des travaux de David Laroche vous pouvez facilement le retrouver sur les réseaux sociaux sur internet également lui-même a étudié beaucoup 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 de grands leaders qui ont parlé de différentes ressources donc je vous propose différentes astuces pour la gestion du temps à vous de voir ce qui vous interpelle et peut-être que vous pourriez mettre en application rapidement donc dans un premier temps on va parler de temps mais on va parler d'optimiser notre temps libre quand on est dans notre centre de service ou quand on est dans notre milieu scolaire souvent on en a des petites pauses des moments de temps libre comment on peut mieux optimiser ce temps libre-là évidemment c'est sûr qu'on a besoin d'une pause mais est-ce que cette pause-là ne pourrait pas être à travers une lecture à travers un audio peut-être que vous pourriez tout simplement mettre d'avoir des fois un petit calepin ou de faire un appel rapide dans cette petite pause-là vous savez que ce sera pas très long mais parfois ça nous permet d'optimiser ces petits moments-là dans notre journée et finalement sans s'en rendre compte à la fin on va avoir coché plusieurs éléments qui étaient peut-être sur notre fameuse to-do list un autre élément dont je vais vous parler c'est la fameuse règle des deux minutes en fait toute tâche ou action qui prend moins de deux minutes à faire on devrait la faire tout de suite évidemment si vous êtes avec vos élèves et que ça peut être problématique par rapport aux élèves je ne vous le suggère pas mais je parle dans une mesure où ça n'a aucun impact sur les autres et que vous pouvez faire ça en moins de deux minutes faites-le tout de suite pourquoi? parce que sinon c'est là qu'on tombe dans les listes de listes et de listes et de listes qui n'en finissent plus où ça s'accumule et qu'on a à ce moment-là une charge cognitive également qui devient de plus en plus grande la fameuse charge mentale dont on parle souvent mais toutes ces petites actions-là qui ne prennent pas beaucoup de temps si on les fait immédiatement elles n'ont pas le temps de s'accumuler dans notre mémoire et donc de prendre une partie de notre énergie de notre concentration et évidemment éventuellement de notre temps l'autre chose également c'est d'avoir des actions très très concrètes donc quand vous êtes sur des projets vous êtes sur une lancée d'un nouveau projet de nouvelles actions faites-vous des listes par rapport à ça donc là on ne parle pas de petites actions de moins de deux minutes mais on parle d'étapes dans un projet et n'ayez pas trop d'objectifs ou trop d'actions que vous voulez entreprendre parce qu'évidemment ça va disperser votre énergie donc ramenez-vous à quelques projets seulement faites-vous des listes d'actions très très précises et qu'est-ce que ça va permettre bien c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une de ces petites actions-là à l'intérieur de votre projet vous aurez le sentiment également d'avancer donc au niveau mental ça va favoriser votre énergie ça va favoriser votre engagement et vous allez voir à quel point toutes ces petites tâches-là vont vous donner encore plus l'impression d'avancer parce que vous cochez au fur et à mesure ces petites listes cette liste d'actions-là et donc vous allez avoir une meilleure gestion de votre temps à travers ça la gestion du temps aussi ça passe par on parle de liste mais c'est aussi dans la planification de votre horaire faites-vous des blocs de travail donc par exemple si vous avez deux projets en cours bien faites-vous des blocs planifiés dans votre horaire pour travailler par exemple le projet A et un autre bloc pour travailler le projet B et respecter cet horaire-là donc vous allez voir à quel point quand on travaille en bloc de temps et qu'on respecte ces blocs de temps sans s'interrompre de courriel de téléphone de regarder d'autres choses dans son agenda et qu'on se concentre vraiment sur sa tâche vous allez vraiment devenir beaucoup plus productif donc c'est des petites choses pratico-pratiques dans la gestion de votre temps et on le dira jamais assez gérer votre temps ça va aussi passer par une bonne santé physique et mentale quand on va bien dans notre tête quand on va bien dans notre corps c'est sûr qu'on optimise beaucoup plus notre temps ne sous-estimez pas en fait l'importance de prendre soin de vous pour avoir un bel équilibre et mieux gérer son temps donc un immense merci à tous nos collaborateurs qui ont participé à cette édition du PodGA vous avez apprécié cet épisode nous serons de retour très bientôt avec un nouveau sujet parce qu'à la FGA ça fourmille d'idées d'innovation et de gens tous plus intéressants les uns que les autres en attendant suivez-nous sur les réseaux sociaux ou encore inscrivez-vous à notre infolette au récitfga.ca de plus tous les liens discutés dans ce balado se retrouvent dans sa description n'hésitez pas à les consulter et n'oubliez pas en FGA à petits pas on avance et on fait tous ensemble des PodGA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada